Je ne crois pas qu'on puisse, je ne crois pas qu'on puisse qu'elle être complètement en haut, là, une moyenne, une misère autour de nous, quoi. Ou alors, on vit dans un coco, un coco, tu vois, un métier qu'à tout, quoi. Mais il y a une possibilité, il y a quelque chose à faire, hein. Moi, ça me gêne un petit peu, parce qu'ils vont dans la… ça ne me gêne pas, mais aujourd'hui, je pense que… parce que c'était important de le défendre, quoi. Mais aujourd'hui, elle est dans la rue, c'est quoi ? Aujourd'hui, elle est manifestée dans la rue, c'est quoi ? Et il te retourne le truc contre toi… Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, quoi, il faut faire des choses, quoi. On peut parler de la révolution, on ne va pas prendre des armes, on ne va pas prendre des machins, on ne va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple, bon, à faire. Le système, c'est quoi ? Le système, il tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques, donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu, il y a 3 millions de gens qui est dans la rue avec le machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions, 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. Ce n'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue et faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas dans la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a des 2 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la spadjari. Ouais. Ce n'est pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Les syndicats. Il faut leur donner des idées de fonds. Les syndicats. Les syndicats. Les syndicats. Les syndicats.